Aujourd'hui, je prépare un nouveau colis pour Kossi. Oui, vous avez bien compris, je vais préparer un nouveau colis pour Kossi. Et celui-là, mais voilà mon visage. J'ai trop hâte de le faire parce qu'il va être incroyable. Dans la dernière vidéo où j'ai fait un colis pour Kossi, il y en a, ça m'a eu un peu frustré, ça les avait déplu, parce que j'avais montré la boîte, mais elle était déjà emballée, déjà finie, déjà prête à être envoyée. Et je ne vous ai pas montré les étapes de création de ce colis. Donc là, je vais tout vous montrer de A à Z. Restez jusqu'à la fin pour voir le résultat final du colis qu'on va envoyer à Kossi. Ça va être incroyable. Ok, donc du coup, pour commencer, la boîte. Dans quelle boîte je vais mettre tout ça ? Donc j'ai une boîte de Tamariz, je ne sais pas ce que c'est du tout. Mais la taille est parfaite. Vous imaginez bien, on ne va pas le laisser comme ça. La dernière fois, j'avais fait une magnifique décoration dessus. Et bien, on va faire un peu pareil, mais un peu plus mystérieux. La peinture de la boîte, c'est parti. Ok, donc je suis dans le garage, donc j'espère que j'ai la peinture blanche. Il y a le truc, il est resté bloqué dessus. Non ! Ok, bon, la première fois, c'est fait. Donc là, on va partir. Vous aurez juste un court extrait de la OJ parce que je ne pense pas que je pourrais filmer. Donc je filmerai vite fait avec mon téléphone. Bref. Bon, là je sais, vous avez besoin d'explications. Vous devez déjà comprendre, donc je vais tout vous expliquer. Ne vous inquiétez pas. Bon alors, pourquoi j'ai acheté ces deux magnifiques petites fausses roses à préciser ? Pas de rêverie, sinon elles auraient fané, elles auraient déjà fané maintenant quoi. Parce que tout simplement, je vais tenter un truc. C'est inédit, vraiment, c'est inédit. Bon, les roses, c'est juste pour apporter un peu de romantisme, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais proposer un date à Kossi. Oui, vous avez bien compris. Donc je vais faire la boîte assez jolie et tout. Je vais mettre les roses dans la boîte et je vais aussi mettre une lettre que je vais aller écrire maintenant. Ok, bon, nous sommes le lendemain. Hier, vraiment, j'étais KO. Je n'en pouvais plus, j'arrivais marre. Donc du coup, aujourd'hui, on va continuer. Bon, du coup, c'est juste la continuité d'hier. Donc je vais imprimer la lettre. Je ne pense pas que je vais vous la lire pour vous laisser la surprise en la vidéo de Kossi. Et au pire des cas, je vous la relirai dans une prochaine vidéo ou quoi. Donc c'est parti. Je vais relire, voir si je n'ai pas fait de vote. Je vais avoir comme ça un avis sur ce que j'ai écrit hier. Voilà, je pourrais modifier deux, trois trucs. J'imprime tout ça et après on se retrouve pour la mise en paquet, ça va être incroyable. Ok, donc j'ai tout relu. Là, j'ai fait deux, trois modifs. Donc je vais imprimer, c'est parti. Hein ? Ah, pas non. Donc j'ai tout. Le texte est là. Je ne vous montre pas trop. Il faut que je coupe au milieu. Et que je mette tout ça comme des enveloppes. Voilà, parce que comme je l'ai dit, j'ai fait deux parties. Une partie intro, une partie où je dis... Où je parle de ça quoi. Enfin bon, bref. Ok, c'est bon, j'ai les deux enveloppes. Je ne fais que vous bouger. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Attends, ça ne va pas dire ce que je me dis. Première enveloppe, c'est parti. Alors, il faut bien que je retienne par contre. Est-ce que ça rentre ? Oh non, attends. Ok, tout juste, tout juste. Bon, écoutez, j'ai fait un cœur à l'aide de mes connaissances. Bon, on ne va rien dire. Bon, je ne vais pas vous le cacher. Là, j'avais trop la flemme de dessiner un truc sur la boîte. Donc j'ai un peu directement ça que je vais coller au-dessus. Et ça sera beaucoup plus simple et beaucoup mieux. Hop, bon, il faut que ça sèche. Mais du coup, voilà. C'est très très simple. Et maintenant, on va passer à l'emballage. C'est parti. Oui, oui. On est bien le 4 septembre. C'est la rentrée. Mais je ne suis pas en cours. Et ça fait vraiment un mois que la vidéo est en pause. Bon. Vous, tout est dans la continuité. Mais moi, en gros, je suis parti en vacances entre temps. Bref, je suis revenu. Voilà, j'en pouvais plus. Il fallait que je fasse une pause, genre vraiment. C'est la rentrée. En effet, on est bien lundi. Mais comme je passe en première, ma rentrée, moi, c'est demain. On est parti pour le package. Package, package. Bon, il faut que je fasse 2-3 motifs d'abord sur le colis. Bref, c'est parti. Ok, genre, du coup, déjà, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit un peu. J'avais décidé d'écrire Kossi à la peinture. Mais on voit un peu à travers le blanc. Du coup, ça, je vais venir l'enlever avec, genre, du... Non, pas l'enlever, mais genre, le camouflage du scotch de masquage. Ok, tac. On est avec quelque chose comme ça. Et du coup, là, ça ne se voit plus. Du coup, je trouve ça parfait. Ok, bon. Je pense que l'étape que vous attendez tous, c'est la création du petit paquet. Et là, je vais me donner. Bon, dites-moi ce que vous en pensez un peu de ce décor-là, si vous aimez bien. D'ailleurs, en parlant de décor, bientôt, j'ai un petit projet de refaire un peu le stude. Enfin, le stude, la chambre. Ça devrait se passer en hiver, si ça se passe. Donc, restez bien, abonnez-vous. Et voilà, quoi. Déjà, j'ai récupéré ce papier un peu, qui fait un peu papier, genre, qu'on met dans les colis. Et donc, ça, je vais le prendre. Ça va être beaucoup plus beau. Ok, voilà pour ça. Donc, je vais mettre... Déjà, là, il faut que je fasse une modif sur la lettre. J'ai marqué 600 000 abonnés. Alors, d'aujourd'hui, elle a bien pris. Elle est quasiment à 900 000. Bon, je remets ça dans l'enveloppe. Mince, ce n'est pas elle, c'est elle. Donc, je prouve rose qu'au fond, on installe l'enveloppe, la dernière, là. Hop, on l'installe comme ça. Ensuite, on va mettre les roses. Tac, on pose la première. Ici. Et on va venir la poser ici. Bon, écoutez, je pense qu'on va poser la lettre par-dessus. Et on va tout fermer après. Hop, on met des petites feuilles au-dessus, comme ça, pour décorer. Bon, le collier est enfin fini. La définition du seum, c'est finir une vidéo et se rendre compte que le micro était dans le mauvais sens. Donc, du coup, je disais que le collier était fin prêt. Et que, du coup, quand elle allait le recevoir, elle allait l'ouvrir comme ça. Et du coup, elle va voir ça, magnifique, avec la première enveloppe, les roses, puis la deuxième. J'espère qu'elle va accepter. J'attends vous soutien dans les commentaires. Au final, c'est pas grand-chose à finaliser. C'est juste que vraiment, il fallait que je fasse une pause. Je fouille plus. Pourtant, je suis pas si actif que ça. Mais vraiment, c'est énormément de travail parce que je fais tout, tout seul. Genre, j'ai aucune équipe derrière. Les montages, le tournage ou les miniatures. Bref, tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est énormément de travail. Je vais l'envoyer. On va attendre de voir son résultat, son opening et comment elle va réagir. Bien sûr, je vais l'emballer dans un beau papier, un peu effet carton, avec la petite étiquette du destinataire. Tout qui va bien. Donc, du coup, moi, je vous dis tout simplement de vous abonner avec la cloche pour voir les vidéos qui vont arriver. Avec un petit pouce bleu pour me soutenir en espérant que ça marche. Et moi, je vous dis bonne soirée et à très vite.